C'est pas là-bas ? C'est là-bas, non ? Mon avis, c'est quelque part par là. 193. Alors, c'est bien. D'accord. Hop, hop, hop ! Oui, bonsoir. Elle est déjà venue, la coquine. Bonsoir, c'est Florence Forestier et Marion Dumas. Au quatrième, mesdames. Merci. Bonsoir. Mesdames, bonsoir, en gros. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci. On vous suit ? Ah, c'est par là-bas que ça se passe. Vous voulez me laisser votre manteau ? Avec plaisir, oui. Et puis le sac aussi. Ah, mais attendez. Je vais vous le rendre, me donnez votre manteau. D'accord. Ok. Je vais prendre... Petite chose qu'il ne faut pas prendre. Je peux laisser le portail, là ? Oui, bien sûr. C'est à ça, mais vous me prévenez ? Tout à fait. On ne sait jamais. Je vous en prie. Merci, vous avez une soirée. C'est tout à l'heure ? C'est tout à l'heure. Ça commence à me prendre. T'en prie, pas grave. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Regardez ce qu'on vous a laissé. Regardez ! Oh ! Aïe ! C'est sympa ! On a amené des chips. Ah, voilà ! T'as pas une oreillette pour te donner un... Non, pas encore. T'as pas encore. Allez-y, caressez-vous, les mecs ! Caressez-vous. On vous a dit, ce soir, c'est soir chaud. T'as vu, on a de la gonzesse, quand même. Il y en a deux, quand même. Nous, quoi. Ah, j'ai tout charri. Vous sortez de scène, hein ? Moi, je sors de scène, ouais. Ouais, ouais. C'est bien passé. T'es bien, t'es contente ? Pour être pas bien. Ouais, j'adore, j'adore. C'est très chaud, mon spectacle. C'est très chaud. Mais ça reste humoristique. Regrette un peu d'avoir invitée, Florence. Pourquoi ? Je crois qu'il y a une frise bonne idée. Tu me sens pas ? Je crois qu'on va se faire chier. Ouais, ouais, ouais. Florent c'est une grosse bonne idée, tu veux pas qu'on annule ? Tu vas faire la cigale à l'entrée non ? Il fait la cigale voir ! Ça fait trop bien, on met en septembre. En août je fais moyen, on met laisse tomber. Deux fois par semaine je fais des faux invités, chez Ruquet. Elle m'appelle moi il y a trois jours ? Voilà, sur un thème imposé, soit un sujet de société, soit un invité, une fois c'était Laurent et Cannes. En gros j'ai quatre ou cinq personnages récurrents qui reviennent tout le temps. Ça permet de s'appuyer sur des trucs. La mère juive, la bourgeoise, décadente. François tu comprends récurrent ? La bimbo. Brigitte donc qui croit tout savoir, tu vois qu'il y a une philosophie très arrêtée, qui croit tout savoir, mais attends mais la vie c'est comme la purée. Enfin tu vois qu'il y a des certitudes, donc ça c'est génial parce que tu peux lui faire dire des horreurs. Et la mère juive c'est comment ? Tu sais c'est Marthe Villalonga, elle dit finis-moi parce qu'elle m'a tellement inspirée. Non c'est normal, je viens, je vais sur le plateau, je dis à Laurent qu'est-ce que tu fais ? Tu m'habites pas, je suis ta mère. Bonsoir ! C'est avec la mauvaise soir. La mauvaise soir derrière. Ça va les gens sont contents, alors. Alors Anne-Sophie de la coquillette, bon bah c'est la bonjour ! Oui oui oui, Anne-Sophie de la coquillette. Mais Laurent vous êtes vulgaire ? Elle dit des horreurs, elle fait des lapsus sans arrêt, elle couche avec des animaux, c'est affreux. Enfin elle est très décadente, elle est très décadente, elle est incestueuse, elle est affreuse. 3, qui c'est que j'ai dit ? Ah bon bah y'a Michel, Michel c'est la France profonde, c'est Michel Dozello, c'est... Michel Dozello ! Michel Dozello, bon bah c'est le bon sens. Voilà. Y'a la racaille que je fais de moins en moins. La racaille, c'est bien. La racaille, tu fais plus ? Les 10 boubards, non j'en ai marre. Franchement ouais. J'accueille maintenant Florence Foresti. Florence Foresti. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci hein. Lionel ! Pardon ? Ah, tu vois ? Ah ouais, tout de suite tu vois. Les gens me connaissent. Tu vois ? Et ça c'est énervant. Alors Florence Foresti, vous avez déclaré c'est marrant. Ouais. Faire ardissant on dirait que c'est une consécration. Je ne suis pas pressé, il faudrait que je me sente vraiment désiré pour y prendre du plaisir. Non mais je trouve qu'y aller pour y aller et forcer les gens à vous recevoir, c'est un truc qu'on vous a pas forcé à me recevoir. Ah pas du tout non. Moi d'abord je t'adore et en plus Laurent est fan. C'est chaud. Ce qui est très rare hein Laurent, c'est vrai. C'est mieux qu'on m'invite. Si les fans. Mais si t'es fan. Mais on le sait, les gens le savent. Ouais les gens le savent. C'est dans la presse Laurent. Laurent Maty adore Florence Foresti. Très bon spectacle c'est vrai. Quand il est sérieux ça fait peur. En plus de l'émission de Laurent Ruquier, on a tout essayé ou fait des apparitions remarquées. Florence, vous avez triomphé au Splendide avec un spectacle intitulé Florence Foresti fait des sketchs au Splendide et parfois elle amène son chien. Et des fois elle amène son chien. Voilà. Parce que je parle bien français. Voilà, ça a duré 6 mois. Ça a bien marché. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui c'était... Je te sens tendu, c'est rigolo. Mais évidemment que je suis tendu, je fais la fille à l'aise. Regarde, hop, comment faire la fille à l'aise. Fais-toi bien parce que... Fais-toi bien. Attends, tu as volé mon soutien-gorge par contre. Moi ? Tout le monde est au courant. Moi ? Tout le monde est au courant. Tout le monde m'a dit Laurent Baffi a pris ton soutien-gorge. Bien sûr, j'ai pris ton string. Il a piqué mon soutien-gorge, je ne devais pas mettre ça du tout. Ce n'est pas mon genre. Tu vois ? Tu vois ? Bonsoir. Et... J'avais prévu un petit débardeur blanc. Moi ? Bien coupé, bien. Il a volé mon soutien-gorge, donc je n'ai pas pu. Qui t'a dit ça ? Tout le monde le sait. Les gens savent tout ce que tu fais. Ouais. Tu me le rends, s'il te plaît ? Je l'ai vendu à un fétichiste. Il faudra attendre 20 minutes. Très bien. Écoute, ça me ravit, je suis ravie. Je vais récupérer un peu le sale, c'est très bien. Oui, non. Mettez-vous à l'aise mon fétichiste. En plus, ce serait trop, quand même. Oui, c'est vrai, carrément. Tu trouves ? Oui. Alors, en plus de l'émission de Laurent Ruquier, vous faites des apparitions remarquées, Florence Foresti... Tu l'as pas déjà dit, ça ? Si. Mais si, mais je reprends. Ah, tu reprends, d'ailleurs. C'est un professionnel. On se remet dans le bain, quoi. En plus des émissions de Laurent Ruquier... Trois fois, alors. Bah oui, je... En plus des émissions de Laurent Ruquier... Je vais les compter. En plus des émissions de Laurent Ruquier, on a tout essayé, vous faites des apparitions remarquées, Florence Foresti. Tout à fait. Vous avez triomphé au Splendide avec Florence Foresti fait des sketchs au Splendide, et des fois, elle amène son chien. Impeccable. C'est bien, hein ? Ah, voilà, là, bien. Ça a duré six mois. Ouais. Tout Paris vous a découvert. Alors maintenant, avant une tournée qui va vous mener sur les routes de France jusqu'en avril 2006, vous reprenez La Cigale pour neuf représentations exceptionnelles qui s'appellent Florence Foresti en rajoute à La Cigale. Vous avez un sens des titres, vous, hein ? J'adore les titres. Non, mais c'est dur de trouver un titre de one man show, surtout quand on a un spectacle avec 10 sketchs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Quand on a une pièce de théâtre, ça va, mais arrêtez de me regarder. Et donc, voilà, j'avais pas envie de trouver un titre, donc j'ai dit la vérité, Florence Foresti fait des sketchs. Voilà, ouais. Voilà. Et là, Florence Foresti, on rajoute à La Cigale. Exactement. Du 15 au 24 septembre. On fait un spectacle plus long. Voilà. Alors au départ, vous, rien ne vous prédestinez à faire ce boulot. Vous êtes née à Lyon ? Déjà. Déjà, bon, hein ? Un handicap majeur. Non, il n'y en a que de dire. Lyon ! Votre père était industriel. Tout à fait. Votre mère dans les relations humaines. Absolument. Voilà. Oui, enfin, elle se prostitue. Les prostitues humaines ! Arrête, ma pauvre mère. T'as pas de cœur. Mais je l'ai vu à Lyon, ta maman. Monique ? Elle faisait tournicoter un sac à main pour avoir des cigarettes, non ? Monique ? Tout à fait. Tu connais sa mère ? Evidemment. Quand on va à Lyon, on passe chez Monique. On passe chez Monique. Bien sûr. Votre sœur dans l'hôtellerie ? Oui, bah oui. Ah, voilà. C'est la grande tradition familiale. Tu sais, il y a une chose s'il t'embête. Aïe ! On peut lui mettre un carton jaune. C'est moi qui décide quand jamais ? Si tu peux, tu me dis Thierry mets-lui un carton jaune, on lui met un carton jaune, un carton rouge, et s'il est gentil, un carton bleu. Ah bon ? Et ça fait, il gagne quoi ? Ah, le carton bleu, tu deviens très beau. Ah. Voilà. Voilà. Vous écrivez vos sketchs avec votre amoureux ? C'est vrai. Les sketchs de télé, pas les sketchs de scène. Ah oui. Ce que je fais sur scène, c'est plus personnel. Scène, c'est avec son amant. Voilà. Très comportementée. Elle a beaucoup, hein. Alors, vous, vous faites les histoires et lui, les vannes, c'est bien ? C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Alors, vous dites en parlant des mecs, je craquerais plus volontiers sur un bûcheron que sur un danseur d'opéra. Vous aimez pas trop ce qu'on appelle aujourd'hui les métro sexuels, hein ? Non, j'aime pas trop ça, puis j'aime pas surtout les beautés lisses. J'aime bien les mecs qui ont un peu une gueule cassée, quoi. Ouais. Les mecs un peu... Ouais. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je comprends pas ce que j'essaie de dire. J'essaie de faire le mec Mathieu, quoi. Physiquement, qui est un peu danseur d'opéra, quand même. Alors, vous êtes très magazine féminin, finalement. Vous aimez bien les bûcherons, tout ça. Ben, un peu. Oui, je vois pas le rapport. Oui, je suis un petit peu au magazine féminin, malgré tout. Ouais. Ça tombe bien. Ah bon ? Oui. Je vais faire une interview au magazine féminin. Alors, est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Regardez-moi bien. Vous faites quoi comme régime, en général ? Comme régime alimentaire ? Oui. Aucun. Ah bon ? Je suis incapable. Elle a le Ténia, donc elle ne grossit pas. Ça aide. Votre dernier achat à deux avec votre Jules ? Les croquettes, pour le chien. Oui. Et votre chien ? Il est à la maison, il dort. Qu'est-ce qu'il est sympa, votre chien. Il est beau, hein ? Oh là là. Il est surtout beau. C'est un bulldog blanc. Je le connais, il écrit aussi un peu des scèches. Il trouve des chutes. Ceux qui marchent le mieux, d'ailleurs. Il s'appelle Xenos. Ouais, Xenos. Non, pas Blenos. Vous dormez à gauche ou à droite du lit ? Sur le chien. Voilà. Ça c'est fait. Je dors un peu au milieu. Ça l'énerve, mais un peu au milieu. C'est quoi le petit défaut physique que vous essayez de cacher chez vous ? C'est quelque chose qui se trouve... Enfin, qui se voit un petit peu comme le nez au milieu de la figure. Donc j'aurais du mal à nez. Caché, voilà. D'accord. Pourtant j'avais dit petit, vous n'êtes pas obligé de parler de votre nez. Qu'est-ce qui vous fait craquer chez votre Jules ? Ah bah tout. Ah quoi tout ? Ah bah tout, sinon t'es pas avec. Ah ouais ? Oui. Tout. Ses yeux, son humour, tout. Votre dernier achat coup de cœur. C'est con comme question ça. Non, complètement. Vous avez gardé une amie d'enfance ? Ah bah bien sûr. Ah qui ? Qui ? Brigitte. Voilà. T'es content ? Ah bah non, je suis content. C'est ma Brigitte. Ça c'est de l'investigation si tu veux. Elle est où Brigitte ? Elle est à Lyon. Oh la peau. Bah dites-lui bonjour. Bonjour ma belle. Non, avec l'accent. Elle s'en fout, elle m'en vient jamais. Mais je crois qu'il ne nous capte pas à Lyon, il n'y a pas des méthodes. Non mais tu rigoles ? Non, c'était hiver dans les bains. Elle ne me regarde jamais à la télé. Ah bon, pourquoi ? Elle ne sait pas ce que je fais. Vous savez dire non ? Non. C'est que j'ai un truc pour dire ouais, moi, regardez. C'est quoi ? Ouais ! Ah bien ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est une boîte à ouais. C'est une bonne idée. Est-ce que vous imaginez une femme pour diriger la France ? Monique ? Ouais. Bonne idée, ouais. Ouais. Non, ça serait bien, oui, si. N'importe laquelle, c'est toujours mieux quand même. Vous êtes vraiment avec un mec ? Pourquoi ? Je sais pas, parce que des fois je me demande. C'est vrai ? Tout le monde croit que je suis lesbienne. Ouais. Et alors ? Depuis que je suis toute jeune, tout le monde croit que je suis lesbienne. Bah non ! Ça vous plairait quand même ? Je crois qu'il n'y a pas plus hétéro que moi. Ah bon ? C'est ce que disent toutes les lesbiennes. Non mais j'ai pas eu genre les aventures à l'adolescence. Jamais essayé, jamais. Jamais rien. Rien. Jamais. Bah c'est dommage. Pourquoi ? Bah parce qu'il paraît que c'est agréable. Bah écoute, elles font ce qu'elles veulent. Ouais mais les hommes c'est très bien. Moi j'ai été lesbienne. Ah oui ? Ça doit être sympa pour un homme. Vraiment bien. Ouais. Alors votre combat le plus difficile ? Celui que vous menez ce soir ? Ouais, entre autres. Non c'est euh... Bah déjà sortir ta maman du trottoir, c'est un combat de tous les jours. Arrête ! Arrête ! Ma pauvre mère est aussi gentille. C'est con. Euh c'est euh... Non je dirais que faire ce métier en étant une femme c'est pas... C'est pas hyper facile. Bien. Bonne réponse ça. Ouais. Vous allez vous mettre toutes les femmes de votre côté en disant ça. Vous savez ? Non non mais en plus je veux pas jouer absolument la... Tu vois ? Mais c'est vrai que c'est un métier quand même où euh... C'est assez dur de marier sa vie, une vie privée. Petit bout de chou quand vous êtes sur cette grande scène toute petite là. J'aimerais qu'un homme vienne me chercher. Tu fais. Vous faites quoi en cas de bouton ? Oh bah comme tout le monde, je m'énerve, je cache, voilà. Y'en a un là ? Non je crois pas. Non je crois pas. Ou alors t'as des très bonnes maquilles. Bien cachées en tous les cas, y'en a un ouais. Votre coupe fin préférée ? Oh le couscous hein, en général après. Qu'est-ce qui vous donne le sourire le matin ? Oh la gueule de mon chien le matin. Ça va faire plaisir à votre mec ça. Votre adresse, ça les concerne. Votre secret de beauté ? Oh la pénombre, j'ai envie de dire. C'est bon. Ça aide, ça aide. Bien, bien. La plus grosse honte que vous ait fait votre mec. Tu sais des jeux de mots, je sais pas, quand on est au resto, et qu'il y a quelqu'un qui demande la note, vous pouvez me donner la note, il fait là, voilà. J'en peux plus de celle-là. C'est pas mal comme vanne. J'en peux plus, il est super drôle en revanche. Moi j'en prendrais celle-là. T'es content chérie ? Ardichons à faire ta vanne mon amour. Oui mais je l'aime bien ta vanne. Comment il s'appelle ? Allez ! Allez ! Oh le pauvre ! Comme la comète ! Alors, vous lisez quoi en premier ? Votre horoscope ou celui de votre Jules ? Ben le même, on est du même signe. Arrête ! Le chien il est quoi ? Le chien est verso hein. Comme Giscard d'Estaing. Voilà. Et non, il est scorpion comme moi. Scorpion fou de sexe. Oui, c'est ce qu'on dit. Le scorpion adore le sexe. Catherine Barma est scorpion. Ah Catherine, c'est scorpion. C'est pour ça qu'on s'entend. Mais bien entendu, vous êtes deux scorpionnes. Oui, c'est pour ça qu'on s'est trouvés. Il y a quoi dans votre sac à main ? Les trucs de filles habituels. Ah ouais, il n'y a pas. Non. Cigarette, portable. Non, jamais. Non. Un sudoku, tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que c'est le sudoku ? Non, non, je ne sais pas du tout. C'est le nouveau jeu qui fait un ravage. Ah, qui a remplacé les mots fessés ? C'est ta que j'ai dans mon sac. C'est Marie-Margot maintenant qui m'a appris à faire les mots fessés. Vous croyez au string ? C'est l'interview magazine féminin. Je crois qu'il y a passé 30 ans, il faut arrêter de croire au string. Ah d'accord. C'est comme le Père Noël. Il y a un moment où il faut revenir à la bonne vieille culotte. Mais culotte sympa. Forcément, culotte qui fait des marques. La culotte. Vrai ou faux ? Oui, tu vois ? Vous en avez une là ? Là, j'ai la fameuse culotte qui n'est pas un string et qui n'est pas une culotte. Parce que j'ai 30 ans et que j'arrête de mettre des strings. Ah ouais. Mais on est obligé. Qu'est-ce qui pourrait faire mieux votre Jules ? Enfermer sa gueule de temps en temps. Quand il fait les vannes de la note par exemple. C'est un gros lourdeau en fait. Non mais, tu sais il y a des mecs, je ne sais pas si tu fais ça, tu fais des vannes vraiment tout le temps toi ou pas ? Ah ouais. Moi quand je suis payé. C'est-à-dire au resto, dans les magasins, aux vendeurs et tout. Ben voilà, ça c'est voilà. Il est dans la vie comme à la télé. Et ben il est comme ça aussi. Vannes tout le temps alors des fois faut pas. Aux enterrements c'est relou. Par exemple. Ça dépend qui t'enterre en même temps. Le secret d'un couple qui dure. L'humour on va dire. Non, c'est bien que c'est pas vrai. Si ça aide. Mais ça aide parce que tu dédramatises tout. Non, non, l'humour. Parce que tu te marres, tu m'as trompé, on s'en fout, on rigole. Imaginons. Qu'est-ce que vous n'avez pas réglé avec votre mère ? Rien. Tout est réglé. Nous avons une relation extrêmement saine. Ah c'est bien. Tout à fait. Ah oui ma mère c'est un ange. La principale qualité d'un mec pour vous ? L'intelligence. Ah oui. Jamais question de sexe avec vous. C'est... Non mais ça, ça vient forcément je veux dire. Si on est intelligent. Mais si on l'aime, si il nous aime, si on se désire, ça se passe bien a priori. Il faut vraiment être je veux dire. Ah bon. Non. Vous y connaissez drôlement dites-nous. Ah oui. Le truc que vous n'auriez jamais dû apprendre sur lui, puis vous l'avez appris, puis voilà. Mais qu'il avait connu des femmes avant moi, c'est affreux. Non. Je ne supporte pas. Non, il y a un truc dont elle n'aime pas qu'on parle et on ne va pas en parler. Alors je t'ai fait confiance pour ça. C'est quoi ? Vous savez bien. Quoi ? Oui, vas-y, je ne sais pas, c'est quoi ? Le fait que vous ayez été mariée déjà. Ah oui, non, il ne faut pas en parler. Voilà, tu vois. Je le savais. Non, c'est intéressant. Là tu le sois qui m'a cherché. Mais les gens s'en foutent, pourquoi tu sais ça d'abord ? Parce que je sais tout. Parce que je suis Thierry Ardisson. Et c'est ta surprise. Tu ne m'as pas regretté. Non, mais ça ne me dérangerait pas. Il est super sympa. Il est super brôle, je m'en fous. Quoi ? Ça ne me dérangerait pas, je veux dire. Ah ouais, vous êtes resté en bon terme. Que mon ex-mari déboule, ça ne me dérangerait pas du tout. Pourquoi tu l'as quitté ? Oh, je ne sais pas. Parce que... Non, enfin si je sais. Parce que ça ne marchait plus, point. Ah ouais, sexuellement. Mais n'importe quoi. Pourquoi faut-il toujours que ce soit ça ? Je ne sais pas. Non, 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 non. Combien de temps ensemble ? Globalement, comment ? Combien de temps ensemble ? Pas longtemps, deux ans. Mais ce n'est pas grave, hein ? Arrêtez de faire cette tête. Ça fait de la peine quand même. C'est vrai, chez Ticote, pareil. Bien. Dernière question, évidemment. Une question très importante. Oui. Est-ce que vous faites l'amour le matin ou le soir ? Il prend son air... Le matin ou le soir ? Oui. L'après-midi, voilà. Non, c'est vrai que je trouve que c'est sympa l'après-midi. Pourquoi ? Parce que le chien est plus en forme. Parce que d'abord, tu n'as pas... Parce que ton jus n'est pas là. Putain, mais t'es fort aussi en rythmique, hein ? Pourquoi ? T'es à bonne école, hein, en vrai ? Bah attends, ça fait... J'ai pris combien de temps qu'on est ensemble, chérie. Mais on sent que... Pourquoi ? Écoute, ça ne va pas se tromper, c'est l'année où on a changé la caravane. Ah oui ! C'est 8 ans. Donc on est ensemble depuis tellement de temps, maintenant. C'est trop mignon. C'est mignon, hein ? Tu voyais la gueule des gosses ? J'aimerais pas. C'est des brouillons, on appelle ça des brouillons. On ne peut pas les scolariser, ils sont pas assez... Il me fait toujours rire. C'est quoi que c'est le secret de la... C'est c'est moi-là. Ben voilà. Voilà, Florence Foresti. On rajoute à la cigale du 15 au 24 septembre. Et maintenant... C'est tout dans toi, tu le sais. Voici Gérald de Balmas. Tout ça. Alors, j'attends des excuses. Ah là là, mais c'est vrai, alors. Laurence. Il est vraiment que c'est vrai. Comment tu veux que d'amener ça ? Oh oh. Quoi ? J'attends des excuses. Bon con. Regarde, il m'a fait une lettre d'amour. Tu vois, il t'aime. Je la flotte. Tu la floutes, elle. Non, mais floute pas, tu m'as piqué mon soutien-gorge. Je la refloute, je la floute. Non, non, tu la floutes pas, là, tu la frises. Je la frise, je la gèle. Tu la gèle. Serge, elle est gelée ? Et regarde maintenant, Thierry, je la rembelle. Alors... Thierry, c'est où ? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. Florence et Péry. Foresti, je l'adore, quand elle fait Barma. Elle défonce. Elle me défonce. Mais même les gens qui ne connaissent pas Barma, oui, tu sais pourquoi, parce qu'elle incarne la productrice à la télévision. Donc pour les gens, ils ne connaissent pas Catherine, mais pour eux, voilà, c'est l'image qu'ils se font d'une productrice à la télévision. Et qu'ils ne ressemblent pas du tout à Catherine. Non, pas du tout. Ah bon ? Tu sais qu'on m'a souvent dit qu'on se ressemblait, hein ? Mais tu m'as dit ça. Ouais, moi je trouve que sous certains angles, on se ressemble. T'as les goûtes ? T'as les goûtes ? T'as les goûtes ? T'as les goûtes ? Je suis superbelle, tu sais. T'as les goûtes. Ouais, ouais. Notre beauté, quoi. Oui, tout à fait, absolument. Notre charme absolu. Une ouïe totale. Mesdames. Vas-y, je t'en prie. Les plus petits d'abord. On se serre la main, comment ça se passe ? Ça va bien ? Péry va bien. Ouais, super. Ah vraiment, vous embrassez ? Ça fait plaisir. Oui, c'est la première fois. Ah, vas-y, embrasse. Moi, je suis désolée, je suis déjà venue, hein. Je vous ai pas marqué, mais je suis déjà venue. Alors, Brune, c'est ravis. Oui. Ça va ? Très bien. Vous gardez vos sacs ? Moi, je garde mon sac, parce que je suis folle. Alors, moi, non, je m'en fous, mais je garde juste mon téléphone. C'est vrai qu'il est grand, ce sac. Le tien, ouais, il fait un peu genre, je viens pour dormir. Bah, je viens pour dormir ! Je l'ai pas encore dit ? Le lit est prêt, tout va bien. Il faudra me reprendre cette baisse, monsieur. Oui, oui, oui. Parce qu'on a déconné. On a déconné. Puisqu'on... Allez, avance. Il y avait du ketchup. Mais tu sais que je suis obligée de faire des blagues, c'est un charme et blague, c'est vrai. Oh ! Oh ! Ça va ? Ça va, vous pétasse ? Ah, vous restez chez vous. Bonsoir. Non, ne vous levez pas, je le prête. Ah, je vous en prie. Oh, mais Anne-Sophie, la coquillette ! Ah, tu as à dire un peu ce que je vais faire. Salut, Laurent ! Ça va ? Bon, d'accord. On s'est prévenus. Oh ! Je suis merveilleuse. Ça, vous n'aviez jamais vu. C'est quoi le personnage, là, Florence ? Là, c'est un mélange de... C'est quoi le personnage ? Ça, ça pourrait être Brigitte ! Ouais. Elle sait facilement s'il y avait plus de seins. Asseyez-vous, les filles. Mais ça pourrait être un Sophie. C'est marrant parce que maintenant, quand tu la vois, Foresti, tu te dis mais qui elle est en train de faire comme personnage ? Mais des fois, elle n'en fait pas. Viens-la, mon petit. Des fois, elle n'en fait pas. On était en train de dire du bien de toi. C'est vrai ? Bonsoir. On disait du bien d'elle. Oui. Avec quel évêque ? Ça m'étale. Non, on disait du bien de toi. On disait... On parlait évidemment de Catherine Barma. C'est pas du tout Catherine. Ah bon ? Bien, alors, je trouve. On racontait que... Moi, la première fois que tu as fait Catherine dans... On a tout essayé. Catherine m'a appelé en me disant Bon, tu verras, elle a fait un truc, là. Enfin, c'est pas moi du tout. C'est à chier. Tu verras, tu verras. Non, mais tu verras, tu verras. Et en fait, après, elle me rappelle. Alors, tu l'as vue ? Elle me dit quoi ? Mais c'est toi complètement. Non. Mais ça lui a fait un choc. D'ailleurs, les jours qu'on suivit ça, elle était toute douce, toute calme. Et quand elle est venue sur ce plateau... T'as une thérapie pour elle. Je peux te dire quelque chose que maintenant, elle a arrêté de faire ça. Et maintenant, elle fait gaffe parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait tout le temps ça. Donc maintenant, elle fait gaffe, elle s'en rendue. C'est une thérapie pour elle. Mais je crie comme ça ? Non. Mais je suis pas... T'es chiant, t'in. Bon, bah ça, tu le mettras dans ton sketch. Et puis à chaque fois qu'elle me raconte un truc, bah tiens, bah voilà, t'as un sketch pour aujourd'hui. De toute façon, comment ça va ma périe ? Super, et quoi ? Ma périe, tu me fais gagner des sous, elle a ? Bah oui, ça y est. Elle a vendu tout le monde en parle au Liban. J'ai vu ton émission en arabe. Au Liban, au Liban ! Dans tout le Moyen-Orient. Dans tout le Moyen-Orient. Toute l'Afrique du Nord, le Maghreb, tout ça. Jusqu'à Dubaï, jusqu'à... Ça s'appelle déjà, tout le monde en parle en arabe. Ça s'appelle Chakumakou. Chakumakou. Tu as dit Chakumakou ? Chakumakou ? Chakumakou, attention ! Ça veut dire quoi Chakumakou ? C'est une expression en irakien et en coétien qui s'utilise pas mal dans le Golfe, qui veut dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas. Qu'est-ce qui se passe ? Chakumakou. Voilà, et en dessous, évidemment, on a sous-titré. Et le présentateur, le ressemble ? Non, le présentateur ne lui ressemble pas. Il est habillé en noir. Chemise, pas t-shirt. Ça y est au Québec. Mais... Même ton, même... Complètement. Même ton, même esprit, même copie conforme, même ça, ça, tout. Ah bon ? Ah oui, oui, on a tout fait pareil. La ténère pas. Bon, attends, c'est... D'abord, un, c'est payé. Et deux, je suis extrêmement flatté. Ouais, la classe. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est les gens qui suivent ton émission depuis des années parce que France 2 est reçu là-bas. Bien sûr, il y a plein de gens qui la connaissent, l'édition. Je reçois les mails du Liban, d'Israël. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, tous les francophones suivent. Tu peux pas savoir le nombre de gens qui nous ont dit mais quelle réussite. On pensait pas qu'on pouvait reproduire cette atmosphère, cette ambiance dans une autre langue avec des gens qui n'ont rien à voir parce qu'évidemment, bite, couille, cul, ça passe pas. Et que... Non, mais oui. Mais il y a un baffille arabe. Mais oui, il y a un baffille... Est-ce que Catherine Baffin existe ? En fait... Oui, c'était... Bien ! Alors... Maman est de retour. Elle est venue dormir ce soir chez toi. C'est le sac qu'elle a dans l'émission de télé, c'est ça. Oh bah moi, je reste 15 jours, attends, et oh, de manger. C'est pas tous les jours qu'on vient chez Thierry. Non mais c'est la mode. C'est la mode des gros sacs. Ah... Ils l'ont dit dans elle. En fait, t'es pas obligé de le remplir à ce moment-là. Regardez-moi tout ce qu'on dit dans elle, je le fais le mardi, tout de suite, direct. Ah ouais. Ah j'ai tout ! Ton sextoy, fais-moi. J'ai tout ! Non, c'est mon anti-asthme. Non, ça c'est un sextoy, un petit sextoy. Non, non, non. C'est pour l'asthme. J'ai du baume du tigre également, si quelqu'un souffre. Ah bah voilà, on y vient. Doucement mais sûrement. Rapha, papa, 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 papa. C'est tout ce que vous voulez. Ah ouais, c'est tout. Bah c'est tout, il y a énormément de choses, mais enfin on s'en fout. Un collier ! Ça c'est un peu comme des boules de guéchat. C'est des boules de guéchat qui a beaucoup de boules. C'est une grande guéchat qui a beaucoup de boules. Voilà. Péry elle connaît tout ça. Enormément de boules. Écoute, faut pas mourir idiot. Ça c'est une capote. C'est un sac à caca pour Xenos, pour mon chien. Oh là là, c'est grave. Qu'est ce que vous voulez ? Moi aussi j'ai toujours un sac avec les cartes. Oh ça c'est adorable, c'est Mezraï qui m'a fait ça à l'Olympia, il a enregistré ce que les gens disaient en coulée et il m'a offert un CD. Il a des trucs formidables dans son sac. Tu sais quoi, tu préfères une rubrique, ça serait drôle. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Regarde, toutes les semaines tu viendrais, tu ferais une rubrique dans l'émission de Laurent et ça serait qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Et on le vend aux Arabes après. Et comment va ton mari alors ? Écoute, il va super bien, il est parti. Tu connais son mari ? Une énorme bite. Non ça il l'a pas vu encore. Tu dirais pas non non ? Elle a peur de se le faire piquer alors qu'elle a dit non non c'est pas vrai. Non non, l'essentiel c'est pas qu'elle soit grosse ou petite, l'essentiel c'est qu'elle soit à la bonne taille pour moi. Franchement je peux te dire non seulement il y a une grosse bite mais chaque coup m'a coup. Tout le monde en parle. La télé ça mochise. Je suis plus beau la télé. Ah non c'est pas vrai. Non le cinéma. Non le cinéma. Le cinéma. T'as vu ce qu'elle dit le cinéma on bénit la télé mochise. Mais la télé mochise. Mais toi t'arrives dans des milieux extravagants. Non je peux vous le dire parce que moi je suis récente dans le milieu. Je suis une débutante, je démarre et j'ai donc rencontré toutes mes idoles. Oh petite. Toutes mes idoles. Non mais j'ai donc rencontré les gens que je voyais à la télé il y a 5 ans, je les ai rencontrés maintenant. Et ben je peux te dire qu'ils sont tous plus beaux en vrai. C'est vrai que par exemple moi on me dit que je suis plus beau à Paris 1ère dans sa balance que sur France 2. Elle est dur à l'année. Non à Paris 1ère je te l'ai déjà dit, il est complètement magnifié. On dirait un truc de Pierre et Gilles, on dirait un tableau sans sulpicien. Il est hyper éclairé, hyper... Contrasté, l'attitude et tout, on dirait que t'es... Pas de conneries, c'est peut-être ça. Nipteuquet a mort. Donc il est là, on dirait Isabelle Adjani en couverture de elle. Derrière lui il y a un mur de lumière. Donc quand tu le vois sur Paris 1ère, je l'ai appelé l'autre jour, j'ai dit attends c'est énorme. On dirait toi que tu descends du ciel. Après t'as tous les chroniqueurs qui sont comme ça, ils sont éclairés normalement. Mais quoi Catherine, il est bien ! Qu'est-ce que t'attends de le prendre ? Mais il est bien ! Mais il faut que vous, il faut venir ! Attends, attends, Laurent, non. Ne le mets pas sur scène, il va être crevé. Faut que tu le prends, on prend, on prend, on prend ! Il faut que tu le mets bien sur Thierry ! Attends, je demande à Laurent. Bien sûr, mais t'es fou ! Coupe Thierry, ça va pas, mais c'est chien ! N'applaudissez pas ! Ne tourne pas ! Ne fais pas applaudir les gens ! Je t'appelle à l'oreillette, tu ne réponds pas ! Bah non parce que tu... Ça s'en occuper ! Mais je suis en train de discuter avec Olivier ! Si t'es déjà en ligne avec Canal+, faut le dire hein ! Oh non mais je rêve ! Dis on a pas fini, je te signale, on est pas en vacances encore hein ! C'est pas vous, vous êtes formidables ! Mais euh... Non, ça va pas, il y a encore deux émissions à produire ! Mais on se fait chier là ! Ah bon ? Mais là on s'emmerde, là c'est tout le monde s'emmerde en régie ! Ah bon ? Oh laisse tomber, qui c'est qui a fait ce plateau là ? C'est nul ! C'est tricoche ! Oui ? Y a pas assez de filles sur le plateau, regarde ! Y a l'oeil, y a engouille ! Heureusement qu'il y a engouille ! Mais sinon... Sinon c'est trop vilide ! Non, n'applaudis pas ! Les gens s'en foutent ! Les gens s'en foutent ! Ça va Olivier ? Ça c'est bien ! Toi t'es bien ! Tu fais du bateau toujours ! Ça c'est bien ! Du canoë, tout ça ! Non mais c'est intéressant ! Mais tu peux pas raconter une blague de cul plus tôt ! Comme à la radio ! Parce que la voix, les gens n'aiment pas je crois ! Laurent je t'adore ! Tu sais que je t'adore ! C'est formidable ! Mais... C'est très bien ! Oui mais t'es un peu dit... Qu'est-ce qu'il va faire à la rentrée ? On sait pas bien ! On sait pas ! Regarde le pauvre ! Bah je sais ! Tu me dégoûtes ! Qu'est-ce tu vas faire ? On fait ce décor ! Dis... T'es payé à la vanne hein ! Tu le sais ! 100 euros la vanne ! J'ai 800 de retard ! Voilà ! Tu me dois 850 exactement ! Tout à l'heure il avait une perche là ! Pour faire une vanne ! Quand il y avait le merle ! Qui sifflait ! L'oiseau ! Pourquoi t'as pas dit... Oh bah tiens ! C'est peut-être de la Noé ! C'est le merle de Paris ! Ça c'est drôle ! Mais si ! Mais si ! Bah tu me dis encore que c'est mal ! J'ai compris ! Vous êtes très belles ! Heureusement que c'est Angouille ! Vous êtes très belles Angouille ! Je te jure sinon on se ferait trop chier ! Pourquoi tu demandes pas des questions de fond à Bernard ? Oui ! Pourquoi tu lui demandes pas combien il a payé le Togo pour que la France soit qualifiée ? Mais c'est assez agréable ! Excuse-moi avant que je l'ouvre ! Oui Laurent ! Quoi ? Non je suis sur Ardisson ! Sur... Sur UK ? Oui ! Attends ! Chut ! Bah Ardisson il est sur tapis ! Enfin il est sur... Carsozon ça dépend des moments ! Et puis il y a Angouille entre les deux ! Hein ? Mais non on est pas aux chandelles qu'il est con ! Mais t'as du boulot ! Je te le dis pour la rentrée hein ! Je te rappelle ! Bon tu te démerdes mais fais qu'on se bouge là ! Parce qu'on se fait chier comme des salauds ! J'ai rarement vu ce... C'est-à-dire c'est pas... C'est pas qu'elle imite Catherine Barmas ! C'est Catherine Barmas ! C'est la réincarnation de Catherine Barmas ! Qui n'est pas morte rappelons-le quand même ! J'accueille Florence Foresti et Michel Bougemar ! Ah bon, avant toute chose ! Je veux vous féliciter ! Non, non, non mais c'est extraordinaire. Le personnage de Barmas, à quel point vous l'avez chopé Florence ! C'est magnifique, c'est... Voilà ! C'est Kersoson qui t'a fait peur. On m'a fait peur, affreux. C'est comme ça. Tu connais Kersos, hein ? Tu étais excellente. Alors, vous êtes ici tous les deux ce soir pour annoncer la troisième édition de Rire contre le racisme. Lundi, au Zénith, présenté par Ariel Wiesman, avec Smaïn, Anne Roumanoff, Raphaël Mesrahi, Rachida Khalil, Mouz Diouf, Cyril Hanouna, Bruno Salomon, Boudreur, Magloire, Cartouche, et vous deux. C'est l'incendie. Au Zénith de Paris. Est-ce qu'on peut être raciste et aller voir le spectacle ? Oh oui, on lui passera un bon moment. Ah bon, d'accord. Oui, bien sûr. Ils vont faire un grand kiff, ils vont voir tous les types qui n'avaient pas. On jette des choses sur les champs de couleurs, c'est drôle. Ah oui, et puis ils vont avoir plein d'exemplaires. Et si une personne raciste va voir le spectacle et trouve ça pas drôle et ressort encore plus raciste ? On essaiera de lui envoyer un psychanalyste. En tous les cas, on peut dire merci aux racistes, parce que sans eux... Il n'y aurait pas rire contre le raciste. Il n'y aurait pas ce spectacle. Pour que ça continue. Non, c'est vrai. Mais on fera rire contre autre chose. Oui, on trouvera toujours quelque chose. Contre qui ? Contre ma fille, contre des tas de choses. Contre ma fille. Ça peut faire une belle soirée. Aux élites. Aux élites. Aux élites. Comment ça va Florence alors ? Bien, bon, c'est bizarre de faire un sketch et après de venir comme ça en robe. Ah bon, tu n'as pas reconnu ? C'est toi qui es venue tout à l'heure à Billion-Catherine Barma. Tout à fait, voilà. C'était ça. C'est incroyable. Je n'ai pas de voix, mais ça va. Oui. Alors il y a le DVD du spectacle, toujours, qui est en vente. Je crois qu'il faut dire aux gens de l'acheter. Bien sûr, où sont les gens ? Les gens sont là, regarde. Ecoute, mieux d'acheter ce petit bijou de création. C'est une merveille, une merveille. Alors vous êtes en tournée à partir du 23 septembre 2006 et ensuite à l'Olympia. Le 26 décembre, le lendemain de Noël. Horrible. La dinde, tout. Ça va être encore plus dur qu'aujourd'hui. Affreux. Du 26 au 31, c'est les dernières dernières de ce spectacle. Tu prépares ton one man en ce moment. Bien sûr. Laurent, il en fait un là, le one man. Je sais. Alors Laurent, ce one man, ça avance ? Grave. Dis-moi une vanne pour voir. Grave. Je vais l'écrire au fur et à mesure où les gens vont venir me voir sur scène. Donc tout n'est pas encore déterminé. C'est work in process. Voilà, ça s'appelle une escroquerie. Tu n'as pas une vanne là qu'on voit ? Non, non, non. Ça, c'est pour les payants. Voilà, le nombre des comics, c'est qu'ils font des vannes gratos en promo. Non, pas de ça à la maison. Ça va être cher ? Ça va être très cher. Ça va être hors de prix. Ça va être hors de prix dans des endroits à reculer. Ce ne sera pas facile de trouver l'endroit. Ce sera très cher et... Et tu vas marquer. N'y allez pas, c'est une merde, j'espère. Non, je vais appeler le one man, je vais l'appeler complet. Ah oui, très bien. Mais c'est le titre, hein. C'est pas... Ben, russier, après, c'est une anime, tu peux l'appeler complet, oui. Alors, vous êtes à l'affiche d'un film aussi. Oui, en ce moment. Qui s'appelle Dick Neck. Oui. Avec Marion Cotillard, Catherine Jacob, Dominique Pinon, Jérémy Régnier. Et là, vous jouez un flic, enfin, une flic lesbienne. Ça ne m'a pas échappé. Quand il dit lesbienne, t'as vu ? Oui. Parce qu'il voit plein d'images. Il y a plein de cassettes vidéo qui défilent dans ce jeu. C'est à cause du calibre, c'est ça qu'il me plaît. Oui, oui, une flic lesbienne. Oui, c'est ça. En fait, le réalisateur, qui est un belge, c'est son premier film, m'avait contacté il y a longtemps. Et puis, on ne savait pas vraiment pour quel rôle. C'était un rôle masculin au départ. Donc, voilà, on l'a tout simplement rendu femme et lesbienne. Dans la vie, ça vous intéresse, les... Les flics lesbiennes ? Oui. Non, ni l'un ni l'autre. Ah oui. En tout cas, vous avez des problèmes avec les mecs, quand même. Ah bon ? Non, mais vous dites faire rire ou séduire, il faut choisir. Non, mais je trouve que c'est deux choses différentes. La séduction, comme on l'entend, dans un couple. Et puis, faire rire. Pour moi, quand on me dit, sur scène, pourquoi vous n'êtes pas en décolleté ? Ou tiens, sur scène, est-ce que vous pensez être belle ? Tout ça, je trouve que c'est deux terrains très, très, très distincts. En ce qui me concerne, en tout cas, on n'est pas sur scène pour faire la belle. Voilà, c'est ça. Vous dites toujours, entre une bonne blague et une belle paire de seins, on choisira toujours la belle paire de seins. Je pense que les hommes choisiront toujours. C'est pas très grave. C'est comme ça que l'homme est fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. En goûne. C'est-à-dire, tu peux le faire rire tant que tu veux. S'il y a une bombe qui arrive, bombe à la bombe. Ouais. Bonsoir. Tu vois, là, j'essaye. Comme une conne, là. Là, tu essaies de montrer tes seins. Mais tu m'en regardes. Bon, c'est normal. C'est dans la nature. Bon, c'est dans la nature des choses. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que les femmes rigolotes, ça fait peur aux mecs, en plus. C'est vrai. Il y a sincèrement des hommes qui adorent les femmes drôles. Sinon, j'aurais jamais de mecs. Ça serait horrible. Il y en a qui adorent avoir une femme drôle. Parce qu'ils ne veulent pas, dans leur couple, avoir juste une fille comme ça, qui s'entendent à peu près, puis qui est très belle. Ils ont envie de se marrer. Il y en a, heureusement. Et en goûne, t'en es où, toi ? Tu vois, on en revient en goûne. C'est un interview. On vous dit qu'en matière de drague, j'ai dû fournir deux fois plus d'efforts que les autres filles, quoi. Non, enfin, il faut choisir la cible. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, en effet. Non, mais ça ne sert à rien de draguer un homme à mort, un mec qui ne rit pas avec les femmes. Je veux dire, un mec qui attend, une fille très docile, très, tu vois, très... Asiatique. Voilà. Bon, ça ne sert à rien. Donc là, hop, tu changes de cible. Oui. Bon, le mec est un peu moins beau, tout ça, mais il se marre. Je comprends que vous ayez du succès, vraiment. Vous êtes au rôle. Ça marche énorme pour vous, non ? Ça n'a pas mis longtemps. Ça a mis combien de temps, sérieux ? Je ne sais pas, parce que... Ça a mis deux ans, quoi. À peu près, oui. Depuis le moment où je suis arrivée à Paris, oui. Il a fallu qu'il attende 62 ans. Oui, puis il a beaucoup plus ramé. Il a beaucoup plus ramé. Oui ! Il a beaucoup plus ramé. Il te fait peur. Il te fait peur. Il te fait peur. Allez, un bras de fer. Tu vois, c'est une cible vers laquelle je n'irai pas. Ah oui. D'instinct, d'instinct. Non, c'est vrai qu'il fait un peu peur. Il est impressionnant, quoi. Alors qu'il est très gentil. Il ne comprend pas la moitié de ce que tu lui dis. C'est un très, mon gars. Ah, mais t'as adoré. C'est vrai ? J'ai beaucoup ri, oui. Ah oui, j'ai vu. Merci. Non, c'est ça, c'est vrai. Ah, vous êtes formidables. Merci. Il va être formidables. J'adore, j'ai beaucoup ri. Parmiens, parmiens. Ouh, le verbeau. Ah, Michel, je t'ai mis une petite chanson pour toi, là. Ah bon ? Une chanson que j'adore. Alors, allez-y. Angoune, elle m'a dit, c'est Bruel. Oui. Bien, Angoune. Vous avez gagné le blind test. On a un point. On a pas que c'est pas maintenant. Non, c'est un point de la tête. Non, mais ça, parce que vous êtes toujours avec les nouveaux magnifiques, là, non ? Absolument, absolument. En tournée, ça se passe bien. C'est super bien. Ça marche énorme. Super bien. Je vais, la dernière date de la saison, je vais faire à Ramatuel, au Festival de Ramatuel. C'est un endroit, un théâtre en plein air. Parce que j'adore cet endroit. Non, non, ça marche très bien, vraiment. 2 et 3 décembre, toi, tu fais l'Olympia, alors ? Oui, pour la sortie du DVD. Bien. Donc, lundi 3 juillet, au Zénith de Paris. Donc, rire contre le racisme. Il y a encore des places à vendre. Vous pouvez vous adresser au site internet qui s'affiche en ce moment au bas de votre écran. Magie de la télévision. Et en attendant, on va faire un Racist Quiz. Alors, tout le monde joue, hein ? Tout le monde joue, hein ? Si je vous dis Yabon, vous dites ? Banania ! Bien. Qu'est-ce que les immigrés viennent faire en France ? Manger le pain des Français. Bravo ! Personne n'ose répondre. Heureusement que tu es là, la vérité. Non, non, il faut jouer. Mais c'est un jeu ! Fais voir ta carte du Front National. Qu'est-ce que les Noirs ont ? Une grosse bite. Non, 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 non. C'est pas ça le jeu ? Non, c'est le jeu, oui. Mais c'est pas la réponse. Ah bon ? Tu vois, j'aurais pas osé ça. On peut faire juste... Non, non, parce que ça me fait penser... Cette fois, ça fait penser à une histoire drôle les plus courtes que je connaisse au monde. C'est l'histoire d'un Juif qui rencontre un autre Arabe. Joli ! Joli ! Ça te plaît ? Je sais pas que les Antilles... Il y en a derrière, ils vont comprendre demain, mais c'est pas grave. Attention, vous êtes prêts, Laurent ? Les Antillais sont tous des... Fémiens ! Bravo ! Les Arabes sont tous des... Je sais pas... Voleurs ! Bravo, bien sûr. Fais un truc sur les Juifs méchants. Et les musulmans sont tous des... Des terroristes. Bravo ! Ah tiens, les Juifs. Les Juifs sont tous à... Ah oui, à Deauville ! Ouais, bravo ! Laurent, les Portugaises sont toutes... Poilues, poilues. Sous-sourds. Poilues. Tu veux rajouter un truc, Olivier ? Alors attention, qui a un tout petit sexe ? Les Chinois. Oui, un peu. Ah oui. Il y a eu soufflage, hein. Il y a eu soufflage. De la part d'un Nord-Coréen. Un Diable Rouge. Qui n'a pas d'humour ? Les Anglais ? Non. Les Allemands ? Oui ! Ah oui, les Allemands. Exactement. Et quand moi je trouve une bonne réponse, personne ne m'applaudit. Merci beaucoup. Rentrez ! Ah, des gars, quand vous rire. Rentrez chez votre mère. Qui sont tous pédés ? Les Grecs. Ouais. Ou les Anglais. Mais les Grecs, c'est vrai, quand même. Les Grecs. Non, tu voulais une vanne de mon One Man, je vais te la faire. Je me suis bronzé à Mykonos 20 minutes sur le ventre, j'ai boîté pendant 15 jeux. Donc il n'y a pas de quoi ? Qui vole les poules et roule en Mercedes ? Les Gitans ! Bien ! Ouais, je suis chaud, vas-y ! Ça réveille-t-il les instants ? C'est raciste, ouais, c'est bien, on est raciste, c'est formidable ! D'où viennent les putes ? Quoi ? De Colombie ! Non ! C'est la coke. Euh, de... Oui, de l'Est, voilà. De l'Est ? Ah, j'étais pas loin. Quel chanteur décédé a dit « Il n'y a pas de civilisation noire, s'il y en avait une, on la connaîtrait. Les noirs n'ont pas construit Notre-Dame, les pyramides, la Tour Eiffel ? » Un enfoiré ! Mais à part ça, je connais pas son nom. Un chanteur qui a dit ça ? Ouais. Mais un mec libéral ou un peu réac ? Charles Tréné ! Charles Tréné ! Ah, merde ! Il a également dit « La vérité sort de la douche des enfants ». C'est dans mon one man. Une qu'on a eu gratos. Deux, deux. Qui a dit « L'Afrique, c'est très simple, je vais vous expliquer, c'est noir et ça grouille. » Ah, quelle horreur ! Le Pen ? Non. Non. Un chanteur ? Non. Un homme politique. Français ? Oui. De Villiers ? Non. Non. Pas quoi ? Non. Non, non, c'est un mec, on s'attend pas à ce qu'il dit ça. L'Afrique, c'est très simple, je vais vous expliquer, c'est noir et ça grouille. Il faut être gonflé pour dire ça. C'est quand même pas De Gaulle. Si. Non. Bah ouais. Je suis trop forte ou pas ? Ouais, t'es trop forte. Quelle mémoire. Execo avec ma fille, oui. Qui a chanté « Au temps béni des colonies » ? Sardoune. Il y a eu soufflage, mais c'est Michel Sardoune. Musique, c'est la parole de Pierre de la Noël, non ? Oui. Qui a dit « Il y a quand même moins d'étrangers que de racistes en France. » Coluche ? Ouais, Coluche. Oui, absolument. Le 3 juillet, aux élites de Paris, rire contre le racisme. Un, deux, trois, quatre. Oui, c'est ta culotte en partant, mon ami. Vous devez nous laisser voir les textos dans votre portable. Non. Non, parce qu'ils sont pas, tu vois. Ouais. Reprends la carte. Ouais, t'es ouh, je t'emmerde, enfin bon, tu vois. Vous devez prendre la place de Thierry Ardisson et faire tout ce que vous voulez pendant deux minutes. Non. Non, il ne faut pas. Il me reste une émission et demie. Profite. Profite. J'en profite. Carte, bataille et fontaine, déjà j'aime bien. Vous devez dire une énorme connerie n'importe laquelle. Les Loirs ont une grosse bite. Ouais. Monsieur Moujna. Alors, carte Mila Jovovitch, vous devez jeter un verre d'eau sur l'animateur à la première occasion. Même pas en rêve. Deux-moi une autre. Oh, il est gentil, t'as vu. Il est gentil. Non, je suis inquiet pour l'eau. T'as trop soif. Carte Paris Hilton, vous devez donner le numéro de téléphone personnel d'une célibaté présente dans votre répertoire. Même pas en rêve. Deux-moi une autre. Allez ! Non, je fais comme toi, pourquoi non ? Jusqu'à trois heures du matin, on va rester. Je vais même lire celles qui ne sont pas écrites. Carte Enfer, vous devez crier gloire à Satan et tant pis pour les conséquences. Ah oui. Elle est très con cette question. Donne-moi une autre. Carte Brigitte Bardot, vous devez dire du mal d'un arabe au hasard. Même pas en rêve. Au hasard, c'est une idée de Zidane. Mais il y a tellement de gens qui disent du mal des arabes. Pas de Zidane. Mais il y a plein de gens qui disent du mal des arabes. J'adore Zidane. Mais tout le monde dit du bien de Zidane, vas-y pour une fois. Non, non, en ce moment, il y a pas mal de gens qui disent du mal de Zidane. Non, j'ai entendu à la télé. Genre, il est fatigué. Genre, il ne sait plus jouer au foot. Genre, il faut qu'il rentre chez sa mère. Il l'a dit quand même quand ? Non, ça, c'est ce que les gens disent. Moi, je ne pense pas ça. Au montage, on ne gardera que ta phrase. Je m'en fous. Lui, c'est Zizi, Zizou et moi. Nous savons tous les deux. Quarte question. Vous avez le droit de poser une question à notre invité. Angoun. Tu veux que je pose une question à Angoun ? Portable. Portable. Il faut que je demande son numéro ? Est-ce qu'Angoun, vous pouvez me donner votre numéro de portable ? Parce que Thierry Ardisson, il le veut. Après, moi, je vais lui donner. Après, il va voir se l'est toute la nuit. Jusqu'à qu'à la fin, fatigué, vous lui dites... C'est pour vous ou pour lui ? Non, c'est pour lui, moi, je ne peux pas. Parce qu'à moi, vous le donneriez ? Attendez, deux minutes. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.